C'est évident, là, là, on voit qu'il ne le plaît pas parce que c'est un coin, il est pénalisé, il peut prendre des jours, il n'est pas d'ici. Moi j'ai une question là, concernant ce joueur bréviste là, qui va aller chercher très loin quand même, et qui va ouvrir une porte pour... Là, 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 celui-là, là, celui-là, voilà, il l'ouvre et il n'a pas bien joué derrière lui. Est-ce que c'est gênant pour vous, ça, ou pas ? Ça, c'est pas gênant. Parce qu'après, il y a ton cas, toi, Karl, contre Bordeaux, proche de la ligne, où là, laisser marquer, ou laisser refuser, parce que tu viens un peu dans le même style que ça, Daniel. Oui, Karl, il y a un micro, là, 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 d'autre. Pour moi, c'était pas une beauté, parce que c'était le mec, il était autour de le roc. C'était, pour moi, le règle, c'est un mètre autour de le roc. Donc, je ne peux pas faire le nettoyage, ou de nettoyer quelqu'un, un mètre. Un mètre autour, comme le dit là, avec vous. Donc, c'est un mètre après la balle, là. OK ? Donc, une fois qu'on a arbitré dans le plaqueur, une fois que le plaque est libéré, on doit arbitrer les soutiens. Et là, pour nous, je parlais tout à l'heure d'observables, et les observables, pour nous, c'est vraiment la qualité du déblayage. C'est-à-dire qu'on va le voir. On va voir ce que j'appelle le déblayage efficace. C'est-à-dire que le soutien a un peu de retard. Là, le soutien a un peu de retard. Lui, à lâcher, il va gratter, mais le déblayage de Romain va être efficace. Donc là, je continue. Pour nous, c'est parfait. C'est l'analyseur qu'on utilise. On va voir un cas où le déblayage n'est pas efficace. Donc ici, pareil, joueur isolé, le 13, qui a lâché le soutien, a du retard. De toute façon, dès qu'il y a une cassure comme ça dans le soutien, dès que le soutien n'est plus propre, nous, ça nous alerte. Et on arbitre, puisqu'on arbitre vraiment le rapport de force. Et là, le rapport de force, même si les Blancs sont porteurs de la balle, très vite, il va passer pour les Rouges. Donc lui, il vient. Là, il y a deux options pour nous. Soit le déblayage est efficace, c'est-à-dire que les Parisiens sortent le gratteur, le ballon est disponible et on joue. Soit le déblayage n'est pas efficace, et ça ne peut être que pénalisé. Voilà, déblayage pas efficace, donc ils ont perdu le combat. Donc ça ne peut être que pénalisé.